Tu penses la luminosité comme ça c'est bon pour la vidéo ? Ouais t'inquiète je pense que tu peux lancer l'enregistrement Ok Allez c'est parti Salut les amis c'est Stella et Jason pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on a vraiment des trucs de fou qui se passent C'est vrai ça comme Stella elle vous le dit Aujourd'hui ça va être une vidéo super spéciale Parce qu'on a reçu l'autorisation d'aller sur un terrain Qui normalement on n'a pas le droit d'aller Mais le propriétaire a accepté N'empêche moi je suis trop excitée En fait c'est la maison hantée de Broncaven Et on a le droit d'y aller Oui enfin t'excites pas trop Ben pourquoi ? Franchement c'est trop bien Imaginez c'est la première vidéo sur Youtube Dans laquelle des Youtubers Qui font des enquêtes sur le paranormal Vont pouvoir accéder à cette fameuse maison Mais c'est incroyable franchement Laissez un pouce bleu sous la vidéo Abonnez-vous Parce que imaginez on a accès à cette maison Ça va nous ouvrir des portes sur plein d'autres maisons hantées par la suite Comme Stella le dit c'est vrai Et les propriétaires ont accepté Parce qu'en fait ils n'arrivent pas à louer la maison La maison est tellement hantée apparemment Que tous les locataires qui y ont aidé N'ont même pas tenu une nuit sur place Sans plus tarder On va vous amener sur les lieux Vous allez venir nous suivre Et regardez Jason a investi dans une caméra GoPro sur sa tête Bon on dirait qu'il a des antennes de l'espace Et que c'est un alien Mais au moins vous allez bien pouvoir voir Qu'est-ce qui se passe dans cette maison Allez on y va Dorénavant je serai filmée par la GoPro Qu'il y a sur la tête à Jason Jason arrête de bouger la tête Sinon tu vas tout faire bouger sur la vidéo Oui donc il va pas trop parler Puisque du coup c'est un petit peu moi La chef de la chaîne YouTube Mais tu peux pas aller leur montrer un petit peu la maison Vivant un petit peu plus loin C'est bon tu leur as montré ? Ok super Alors pour l'histoire de cette maison Comme on vous l'a dit Il y a tous les locataires qui l'ont quitté En mode vraiment très rapidement Ils sont tous partis Ils ont tous fui cette maison Et nous on a le droit d'y accéder Alors en temps normal la porte elle est verrouillée Mais nous on a les clés La maison d'ailleurs Je sais pas si vous avez remarqué Mais les fenêtres sont barricadées C'est tout à fait normal C'est le propriétaire qui a fait ça Parce que suite à tout ce qui se passait Autour de cette maison Et ben en fait il a dû mettre Voilà Des planches partout pour bloquer les accès Parce qu'il y avait beaucoup de gens Qui faisaient de l'urbex Des squatteurs Des jeunes de quartier Qui voulaient voir si c'était vrai Et donc ben voilà Allez Venez suivez moi On y va Waouh t'as vu ça Jason C'est incroyable On a l'impression qu'il y a encore des gens Qui vivent dans cette maison Tout a été laissé comme ça Viens voir regarde Il y a même la pizza encore Viens Regarde la pizza Ils l'ont abandonné sur le bar Alors pour l'anecdote C'est vrai que le propriétaire M'avait prévenu Il m'a dit de ne pas m'inquiéter Mais il voulait fêter en fait Leur emménagement dans cette maison Ils ont commandé leur meilleure pizza Et ben après ensuite Il s'est passé ce qui s'est passé dans la soirée Apparemment il s'est produit quelque chose Et ils ont tous fui la maison En laissant tout comme ça Et ils sont jamais venus récupérer leurs affaires Aucune boîte de déménagement n'a voulu venir chercher des cartons pour eux Alors je sais pas pourquoi Parce que pour le moment Je ressens des good vibes dans cette maison Et d'ailleurs avant de continuer cette vidéo On a oublié de vous prévenir avec Jason Que bien évidemment Comme vous pouvez le constater J'ai quand même pris une lampe torche Même s'il y a un petit peu de lumière ici Puisqu'on n'y voit pas très bien Il fait nuit forcément pour contacter les fantômes On va pas venir ici en pleine journée Vous nous connaissez assez bien Ensuite qu'est-ce qu'on a ramené ? Ah oui ça On a ramené c'est un sorte d'objet Qui permet de détecter Bah toutes les ondes magnétiques Que les fantômes pourraient laisser échapper derrière eux Et le dernier objet Alors Jason m'a dit que je me suis fait arnaquer Mais bon Voilà je pense qu'il va grave nous servir en fait C'est un appareil qui permet tout simplement De communiquer avec l'au-delà Voilà il y a certaines personnes Qui utilisent des planches Ouija Mais nous on est connecté quoi On vient du 21ème siècle Nous c'est plus les planches Ouija C'est les appareils comme ça On dirait un petit talkie walkie Mais grâce à lui on va pouvoir contacter Les personnes qui vivent là Euh Stella t'as pas remarqué quelque chose là ? De quoi est-ce que tu parles ? Je t'ai déjà dit tu dois pas parler dans la vidéo Il faut que les gens ils se sentent en immersion Qu'est-ce qu'il y a ? Mon dieu mais c'est quoi ça ? C'est ce que j'allais te demander regarde Y'a de la fumée qui sort de la télé Tu penses pas qu'il va y avoir un incident Ou quelque chose comme ça ? Euh franchement j'en ai aucune idée Mais Euh normalement il avait dit que Il nous laissait les lumières de chantier là Pour qu'on puisse y voir quelque chose dans la maison Mais il est plus censé y avoir d'électricité Sauf que là comme tu le vois Y'a une sorte de LED rouge qui est allumée sur le décodeur Comme s'il y en avait encore C'est vraiment très étrange Essayez voir d'utiliser ta machine Pour les ondes magnétiques Parce que normalement S'il y a de l'électricité Ils devraient détecter ça tout de suite Ouais t'as raison en fait Attends je vais tester ça Bah écoute Ils détectent aucune onde magnétique Et c'est pas possible Parce que du coup la LED rouge Pourquoi elle est allumée S'il y a pas d'électricité c'est impossible Je te l'avais dit Tu devrais te faire rembourser Ce truc ne fonctionne pas N'importe quoi il fonctionne Je sais pas il y a peut-être une explication paranormale Attends d'ailleurs ce serait trop bien de le dire dans la vidéo ça Dire quoi ? Attends laisse moi faire Je vais le faire pour Je vais faire le montage de toute manière Les amis regardez La machine ne détecte aucune présence d'électricité Et pourtant regardez il y a La LED qui est allumée Ça veut dire qu'on est bien en présence D'une D'une situation paranormale les amis C'est incroyable Franchement Mettez des pouces et tout Parce que On prend des risques En prenant une vidéo ici Non mais c'était là T'abuses pas genre un petit peu Ouais t'y vas un petit peu fort là Mais non C'est pour le content Comme les américains Il faut qu'on donne des trucs Pour que les gens Ils se disent Waouh Il se passe des trucs de fou Dans leurs vidéos Et tu vas voir Ils vont grave partager Il va y avoir des shorts Des gens qui vont faire des tiktoks sur nous Tu vas voir ça va trop bien Ça va être trop bien Bon d'accord Allez viens On va visiter un peu la suite Mais bon Faut quand même faire attention Faut quand même prévenir le proprio C'est un peu bizarre Cette histoire de fumer Mais oui t'inquiète On lui enverra un petit message Et de toute façon Il y a la vidéo On pourra lui montrer Euh C'est normal ce bruit là ? Non c'est pas normal Il détecte des ondes magnétiques Mais je sais pas D'où ça pourrait provenir Si ça ne provient pas De la télé Ni du décodeur C'est bizarre J'ai pas bougé Depuis tout à l'heure Y'a quelque chose Qui s'est approché de nous Jason Mais n'importe quoi Arrête Ça commence vraiment A me faire flipper Jason Normalement on fait des vidéos Genre un peu fake Et tout Pour Pour l'entertainment Mais là Je commence vraiment A avoir peur aussi C'était quoi ce bruit ? Je n'en ai aucune idée Mais c'est une vieille maison Je pense que c'est normal Ça doit craquer C'est un vieux plancher Non ? Peut-être que Que tu as raison Euh En vrai Est-ce qu'on abandonnerait pas L'idée de faire une vidéo ici ? Est-ce que c'est Au pire On garde juste la séquence Avec la télé qui fume Et puis Et puis on ressort Parce que je me sens Vraiment pas de continuer là Ok Et si tu veux Allez viens on rentre Stella La porte Elle est fermée T'as les clés ? Oui j'ai les clés Mais j'ai pas fermé la porte derrière nous C'est pas moi qui ai fermé Peut-être que C'est une porte qui se referme Qui se referme toute seule A double tour Je sais pas Attends Que ce soit de là Je vais le faire Alors c'est bon On t'ouvre Non ça peut pas s'ouvrir Jason C'est pas normal Jason C'est pas normal du tout C'est vraiment C'est pas normal Ça devrait s'ouvrir Arrête de me faire marcher Et réessaye d'ouvrir cette porte Bon d'accord Mais c'est pas une blague J'arrive vraiment pas à l'ouvrir Je vais essayer de forcer un peu C'est peut-être la serrure Qui est un petit peu vieillotte Allez là dépêche-toi Ça n'inspire absolument pas confiance Cet endroit Il faut qu'on sorte de là C'est quoi ça Vite dépêche-toi Il y a un truc derrière nous Arrête de me faire marcher Il y a rien derrière nous Qu'est-ce que tu me racontes ? Si il y a un truc J'ai J'ai Déjà dit Que je n'arrive pas à ouvrir La porte Elle est coincée On a un problème là Bah à ce niveau là Il faut qu'on appelle quelqu'un Euh je sais pas Il faut qu'on appelle la police Ou les pompiers Pour qu'ils nous débloquent Attends Où est-ce que j'ai mis mon téléphone ? J'ai pas mon téléphone dans mon sac Dans mes poches C'est toi qui as mon téléphone ? Non j'ai pas ton téléphone Attends Je vais vérifier si moi j'ai mon téléphone Quoi ? Il est passé où ? Attends C'est un prank ou quoi ? Tu nous as enlevé nos téléphones Mais non On est pas une chaîne de prank ici On est une chaîne sur le paranormal Qu'est-ce que tu voudrais Que je fasse un prank ? Tu crois vraiment que c'est le moment ? Bon écoute Il faut qu'on trouve une autre solution Pour sortir Le problème c'est qu'il y a tout Qui est barricadé On ne peut même pas ouvrir les fenêtres Comment qu'on va faire ? T'as une idée ? Oui j'ai une idée Attends Comment ça ? Attends Tu vas où là ? Bah on va se séparer Je vais essayer de trouver Une issue par l'escalier en haut Voir s'il y a une fenêtre Peut-être qui a été épargnée Bon Un seau d'un étage C'est pas fou Mais bon On n'a pas trop le choix Et pendant ce temps là Bah toi tu vas essayer de trouver Une issue par en bas Je sais pas Essayer de voir Si on peut ouvrir la porte du garage Non mais t'es complètement folle Tu vas pas monter en haut Je t'ai dit que j'ai vu un truc Qui est monté en haut Et toi tu veux y aller ? Écoute Je vois bien que t'es en train De te faire littéralement dessus Et je sais pas si t'es en train De me faire une blague ou quoi Mais je me ferai pas avoir Alors Maintenant Toi tu vas trouver Une solution par le bas Si t'en trouves une Tu m'appelles Si moi je trouve quelque chose en haut Je t'appelle Allez Et dépêche toi là Parce que J'ai pas envie qu'on reste ici Toute la nuit Mais elle est complètement folle Voyons voir La serrure Impossible de passer par là A la limite Stella Elle pourrait passer entre les planches Mais moi j'ai trop un gros corps Jamais je vais passer par là On va essayer de passer par le garage C'est vraiment vide ici Ça fait vraiment peur J'ai l'impression que les Que les Que les appareils électriques Sont connectés A quelque chose C'est pas possible Que là S'affiche l'heure Ah oui Il est minuit pile Il doit sûrement y avoir Un interrupteur Pour ouvrir le garage Peut-être celui-ci Oh ça marche Le garage il s'ouvre Enfin je vais pouvoir sortir C'était Stella Stella est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que Est-ce que je monte à l'étage ? Mais moi je l'ai vue Cette chose Elle est réelle Mais si c'est un fantôme Normalement Il peut pas nous faire du mal Si Mon dieu Est-ce que j'y vais ? Désolée Stella Non Je Je peux pas la laisser Mais Je serais peut-être plus utile Si j'allais chercher Des Du soutien Et si d'ici là Il lui arrive quelque chose Non mais il faut que j'aille J'arrive Stella Stella Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu vas bien ? Stella S'il te plaît Réponds Si c'est une blague C'est bon ça suffit Qu'est-ce que je fais ? J'y vais vraiment ou pas ? Stella S'il te plaît Stella Vraiment C'est pas drôle J'ai mal au cœur J'ai le cœur Qui bat 3000 à l'heure Celle-là Est-ce que tu m'entends ? Où est-ce que t'es ? Dis-moi Au moins Si tu vas bien S'il te plaît Stella Et il n'y a pas de fenêtre Qui s'ouvre à cet étage Stella ? Stella Qu'est-ce que... Stella réponds-moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Réagis C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce mannequin ? Stella Stella Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est du sang Stella ? Mon dieu C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce bordel ? Mes yeux Où sont mes yeux ? Mes yeux Stella Je vais appeler de l'aide Je vais appeler de l'aide Il te rappeler de la Même cet Seth Il est difficile Je voyelle Réagis Tout Il faut On Tu Sous-titrage ST' 501